Bonjour Jean, peut-tu te présenter ? Oui, merci d'abord de cet échange. Donc Jean Jouzel, j'ai toute ma vie de chercheur consacré à l'évolution de notre climat. En fait, je m'intéressais à l'évolution passée du climat, mais aussi à ce vers quoi nous allons. Et en particulier, en réponse aux activités humaines, ce réchauffement climatique vraiment a été au cœur de mon activité. Et je suis aussi actif. Bon, alors à la fois, je reste, disons, actif dans le domaine scientifique, mais un peu moins. Mais aussi, je me suis intéressé à, je me suis engagé par exemple avec Pierre Laroutourou au niveau européen sur le pacte finance-climat. Cette idée de pacte finance-climat, je me suis engagé récemment auprès d'Anne Hidalgo, dont j'ai soutenu la candidature à la mairie de Paris. J'étais président du comité de soutien. Voilà, donc c'est à la fois un engagement de scientifiques, mais aussi un engagement peut-être plus de citoyens. Alors, dans le contexte actuel, il y a de très forts efforts pour se mobiliser, pour en quelque sorte freiner le paquebot changement climatique. Mais est-ce qu'il n'y a pas également aujourd'hui beaucoup de conséquences possibles dans la manière dont les gens, localement, vont lutter contre ces effets ? Oui, disons, cette notion de lutte contre le réchauffement climatique devient vraiment quelque chose d'essentiel au niveau des territoires. Mais il faut quand même redire, je crois, ce à quoi on fait face. Disons, il faut effectivement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de façon importante. L'accord de Paris nous engage, disons, il y a des engagements qui ont été pris dans le cadre de l'accord de Paris, de l'ensemble des pays. Mais cela nous conduirait à des réchauffements de 3, 3,5 degrés dans la deuxième partie de ce siècle qui sont trop importants. Les jeunes d'aujourd'hui ne pourraient pas s'y adapter, c'est très clair. On aurait beaucoup de difficultés. Ce qu'il faut faire, c'est d'ores et déjà augmenter l'ambition de l'accord de Paris. En fait, si on voulait respecter ces objectifs auxquels j'adhère, d'un réchauffement climatique limité à 2 degrés, même si possible d'un degré et demi, eh bien il faudrait multiplier les engagements de l'accord de Paris, de réduction des gaz à effet de serre, les multiplier par 3, entre aujourd'hui, disons, sur l'approche sur cette décennie, les multiplier par 5 pour 1,5 degré. Et puis après, il y a la nécessité d'atteindre neutralité carbone en 2050, si on veut respecter cet objectif à 1,5 degré. Donc c'est quelque chose de très ambitieux. Alors cette ambition, elle passe par chacun d'entre nous, mais aussi par les territoires. Pourquoi elle passe par les territoires ? Eh bien parce que quand on regarde comment nous émettons les gaz à effet de serre, eh bien c'est vraiment des actions de tous les jours. pour se loger, se déplacer, se nourrir, ça, ça représente près des deux tiers des émissions de gaz à effet de serre. Alors nous sommes directement concernés, mais on voit bien aussi que les territoires, par exemple, beaucoup de décisions sur la mobilité, sur le logement, l'urbanisme, les décisions sont prises à l'échelle régionale, à l'échelle locale, y compris à l'échelle d'une commune, d'une communauté d'agglomération. Donc cette échelle territoriale est très importante et c'est là qu'il faut prendre des décisions, qu'il faut entraîner l'ensemble du tissu, disons, social, l'ensemble de la société, l'ensemble des activités vers ce tissu sobre en carbone, en n'oubliant pas la nécessité de s'adapter au réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, il est là, au cours des deux, trois prochaines décennies, nous prendrons certainement, dans tout état de cause, un degré supplémentaire. Il faut d'ores et déjà s'y préparer. Par exemple, l'agriculture est effectivement assez vulnérable, assez sensible à ces problèmes de réchauffement climatique. Alors merci, on va parler un petit peu des low-tech, puisqu'on est dans une session spéciale sur les low-tech. Et donc, pour toi, les low-tech, c'est quoi ? Alors, les low-tech, pour moi, c'est effectivement l'inverse des high-tech. Quelquefois, quand on regarde, par exemple, on peut regarder deux domaines qui émettent beaucoup, dont le numérique. Donc, si on n'y fait pas attention, le numérique, on est déjà à 4% d'émissions de gaz à effet de serre. Ça pourrait doubler à l'échéance de 2030. Et, par exemple, les transports, l'aviation, c'est aussi de la high-tech. Bon, la low-tech, c'est pour moi les mots qui... Je pense que la low-tech, il y a une certaine sobriété. Il y a une sobriété dans les objectifs, il y a une sobriété dans la fabrication. La low-tech, c'est aussi, pour moi, disons, toute la... disons, l'économie circulaire, c'est aussi la récupération, disons-la. Voilà. Donc, c'est tout cela. Et aussi, vraiment, fabriquer, ce que j'ai vu faire dans les fabs-là, fabriquer, disons, des objets high-tech, finalement, extrêmement bien adaptés à partir de quelque chose de très simple. C'est ça, pour moi, l'approche. C'est, à chaque fois, chercher la façon d'amener des produits, de les fabriquer de façon la plus sobre possible, par exemple, en réfléchissant en termes de matériaux. Et ça, pour moi, c'est ça, la low-tech, plutôt que... Bon, voilà, disons, pour moi, la high-tech, ce sont ces voitures aussi qu'on a où il y a beaucoup d'électronique, pour moi, inutile. Donc, c'est, disons, aller à l'essentiel. C'est pour ça que c'est moi la low-tech. Alors, ça peut être aussi dans les matériaux qu'on utilise, évidemment, et dans les processus de fabrication, mais aussi dans les objectifs eux-mêmes. Et puis, c'est quand même associé à une certaine sobriété des usages. Ça veut donc dire, en fait, que dans la définition, entre guillemets, d'un bon objet, adapté à l'époque d'aujourd'hui, on n'a plus seulement un critère d'efficience technique ou un critère d'impact sur le marché de consommation, mais véritablement, en fait, autour de la question, en fait, de la jeunesse de cet objet, de sa réparabilité et de son impact qui devrait entrer, en fait, comme un des critères déterminants, peut-être, de sa fabrication aujourd'hui. Oui, j'ajouterais, donc, dans les... Effectivement, sa réparabilité, elle est essentielle. Et donc, on voit bien, même s'il y a des lois qui commencent à, disons, à l'évoquer, on est loin du compte. Il y a aussi, pour moi, quelque chose... Alors, je ne dis pas que c'est de la low-tech, mais on voit bien que dans cette société plus sobre, c'est vraiment passé de l'usage, vraiment l'usage d'un objet, son usage et non pas forcément sa possession. Voilà, donc, c'est tout cela, pour moi, la low-tech. C'est un ensemble, c'est une vie, ouais, plus sobre, plus... Voilà, donc, la réparabilité est aussi très importante. Donc, il faut penser tout cela quand on fabrique l'objet. Et c'est cela qui est important, et je crois que c'est ce que vous faites aussi. Donc, je pense que cette ligne de low-tech, pour moi, de sobriété, de réparabilité, de, disons, de... disons, de privilégier les usages plutôt que la possession est quelque chose qui est essentiel, si on veut, effectivement, que, eh bien, disons, à la fois, on a une transition qui est un mode, disons, qui est synonyme d'un mode, d'un changement de mode de fonctionnement de société, mais il faut à la fois, je dirais, accroître la qualité de vie, disons, et quand même rester dans une société qui nous permette de respecter ces objectifs en termes de lutte contre le réchauffement climatique, mais il y a aussi, bien sûr, d'autres choses, la pollution, la biodiversité, mais dans la lutte contre le réchauffement climatique, il faut absolument, je crois, de la low-tech, enfin, quelque chose qui nous permette à la fois de satisfaire, disons, les besoins des gens, leurs souhaits, et de respecter ces objectifs en termes d'utilisation de, en particulier, évidemment, d'énergie, disons, d'efficacité énergétique également. Alors, dans le cadre du Forum des usages de Brest, qui a une nature francophone, tu es actuellement suivi par des amis du Sud, d'Afrique et du Québec, il y a eu, hier, en ligne, il y a l'entière des sessions spéciales autour de ce qu'on appelle la Fab City. La Fab City, c'est une vision dans laquelle on va avoir des territoires qui vont partager, en intelligence collective et légalement, un certain nombre de solutions sans exclusivité, c'est-à-dire sans brebets, qui peuvent être des solutions frugales ou non, avec un objectif d'apprendre une forme de résilience où on va refabriquer localement, sur la base des ressources locales, des solutions adaptées aux matériaux ou aux ressources locales, sans réinventer la roue et en s'appuyant sur l'intelligence des autres. Est-ce que c'est une utopie pour toi ou est-ce que c'est quelque chose qui mérite en quelque sorte qu'on travaille ce sujet ? Oui, alors pour moi, c'est un exemple de ce que je pense est essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. dans cette transition, c'est la solidarité. Et cette solidarité, effectivement, disons, cette Fab City en donne un bon exemple parce que c'est à la fois cette idée de faire sans brevets, disons, et cette idée d'échanger. Cette idée d'échange au niveau des Fab Labs est très importante parce que notre difficulté, même s'il y a une, disons, une approche qui est très porteuse ou effectivement très efficace en termes de lutte contre le réchauffement climatique, c'est qu'elle se développe dans une niche et sur, disons, un territoire simplement. Il faut vraiment, comment on passe, comment on passe d'une expérience territoriale à vraiment quelque chose de global. Il faut vraiment, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est entraîner l'ensemble des continents avec des civilisations très différentes. Mais c'est cette massification des process, de l'approche et je comprends quand même qu'à travers ce réseau Fab City, c'est ce que vous visez. Et donc, il y a aussi une notion de solidarité, je pense, qui est inscrite et ça, c'est essentiel pour, disons, réussir cette transition, effectivement. Je t'en remercie infiniment pour cette interview. Merci beaucoup, Hugues. C'est très sympa. Et très bonne journée. Merci à toi. Merci à toi.